La rupture de stock des disques amovibles pour PS5 est une nouvelle illustration des défis auxquels l'industrie du jeu vidéo est confrontée dans un contexte de demandes élevées et de problèmes d'approvisionnement. Alors que Sony tente de rattraper le retard, les joueurs devront faire preuve de patience ou se tourner vers des alternatives, telles que les jeux dématérialisés. Néanmoins, il est certain que cette situation met en lumière l'importance d'un approvisionnement stable et prévisible dans l'industrie des accessoires de jeu. En attendant, la communauté espère que Sony pourra résoudre cette pénurie rapidement pour permettre à chacun de profiter pleinement de son expérience PS5. Sony est conscient de la situation et a affirmé travailler sur l'augmentation de la production pour répondre à la demande croissante. Toutefois, l'entreprise n'a pas fourni de date précise pour le retour à un niveau d'approvisionnement normal. Dans l'intervalle, certains détaillants proposent des précommandes pour les futurs stocks, mais les délais restent flous, et les quantités limitées. Conclusion Les conséquences à long terme sont également inquiétantes. Si Sony ne parvient pas à réguler l'approvisionnement, cela pourrait ternir la réputation de la marque et affecter l'expérience utilisateur. Certains pourraient être tentés de passer à d'autres plateformes de jeux qui offrent plus de flexibilité en termes d'accès aux jeux physiques. Que fait Sony pour remédier à la situation ? Pour les utilisateurs de la PS5 numérique, cette rupture de stock est particulièrement frustrante. Les joueurs souhaitant élargir leur collection avec des jeux physiques se retrouvent dans l'incapacité de le faire. Pire encore, la situation ouvre la voie à une augmentation des prix, poussée par les revendeurs sur des plateformes comme eBay, où les disques amovibles peuvent être proposés à des prix bien au-delà de leur valeur de vente initiale. L'impact de la spéculation, comme cela a été observé lors de la sortie de la console, les disques amovibles pour PS5 sont également victimes de la spéculation. Des revendeurs peu scrupuleux achètent en masse ces accessoires pour les revendre à des prix exorbitants sur des plateformes de vente en ligne, aggravant encore la pénurie pour les consommateurs ordinaires. Les conséquences pour les joueurs Une forte demande imprévue, alors que certains avaient prédit une préférence pour les jeux dématérialisés, une grande partie des joueurs restent attachés aux versions physiques, que ce soit pour des raisons de collection ou simplement pour éviter de surcharger le stockage interne de la console avec des jeux lourds. De nombreux utilisateurs ayant acheté la PS5 digital se sont tournés vers le disque amovible pour combler ce manque. Problème de production et d'approvisionnement, l'industrie technologique continue de souffrir des répercussions de la pandémie de Covid-19. Les chaînes d'approvisionnement ont été affectées par les fermetures d'usines, les restrictions logistiques, et la pénurie de semi-conducteurs, qui impactent la production de nombreux appareils électroniques, y compris les accessoires de consoles. Depuis son lancement, la PlayStation 5 a connu des ventes records. Cette popularité a logiquement entraîné une forte demande pour les accessoires de la console, dont le fameux disque amovible. Cependant, Sony semble avoir sous-estimé l'engouement pour cet accessoire, surtout en raison du nombre important de joueurs ayant opté pour la version numérique de la PS5 lors des premiers mois de lancement. Les raisons de cette rupture de stock sont multiples. Cette solution a initialement été saluée pour sa flexibilité, offrant aux joueurs une option pour passer d'un modèle étirement numérique à un modèle hybride sans avoir à changer de console. Cependant, cette flexibilité se heurte désormais à un problème de taille, une rupture de stock généralisé. Une demande qui dépasse l'offre. La PS5 est proposée en deux versions, une édition classique avec un lecteur de disques intégrés, et une édition numérique dépourvue de celui-ci. Pour les possesseurs de cette dernière, Sony a lancé un disque amovible permettant de lire des jeux physiques sur la console, répondant ainsi à la demande des joueurs qui souhaitent ne pas se limiter aux jeux dématérialisés. Rupture de stock des disques amovibles pour PS5, une pénurie qui frappe les gamers. La PlayStation 5, console phare de Sony lancée en novembre 2020, continue de faire parler d'elle. Après des mois de difficultés d'approvisionnement sur la console elle-même, c'est maintenant le tour d'un accessoire crucial de connaître des pénuries, le disque amovible pour PS5. Cet accessoire est indispensable pour certains joueurs, notamment ceux qui possèdent la version numérique de la console et souhaitent profiter de jeux physiques. Mais pourquoi cette rupture de stock se produit telle et quelles en sont les conséquences pour les joueurs ? Cet article plonge dans la situation actuelle. Le disque amovible pour PS5, un accessoire attendu.